Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 556. Encore une petite semaine mais quand même quelques bonnes petites news, quelques bons petits jeux. Bref, on voit ça tout de suite dans le sommaire. Cette semaine, une News Gamer pleine de projets bien connus comme Sonic Frontiers, Bayonetta 3 ou encore Dead Space Remake. Nous vous parlerons aussi du cas Battlefield 2042 et de reports avec Witchfire ou encore Humankind. Dans le passé au crible, on partira en plein Moyen-Âge revisité avec Eplectail Requiem, puis on ira sauver un monde un peu bizarre avec Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hopes. Puis on se quittera avec Steven Spielberg. Overwatch 2 s'est bien lancé. Enfin ça c'est pour la partie économique puisque le jeu a réussi à attirer 25 millions de joueurs en 10 jours. C'est pas mal mais on rappelle que le jeu est gratuit et une simple mise à jour du premier. Donc ça explique ces gros chiffres. En parallèle, pas mal de petits problèmes techniques qui sont en train d'être résolus par Blizzard. Bref, tout ça avance bien et en tout cas Overwatch 2 est déjà un gros hit de l'année 2022. Et tout de suite, un nouveau projet. Un peu de nouveauté cette semaine avec Evercore Heroes. Le studio Vela Games fondé par d'anciens de chez EA ou Riot Games veut créer un nouveau genre entre MOBA et boss de MMO. Cela signifie de la coopération entre héros face à de gros monstres pour beaucoup de défis. Le jeu sera testable en préalpha prochainement et on pourrait bien y jouer en accès anticipé l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, il y a le grand mystère Sonic Frontiers qu'il faudra tester à partir du 8 novembre. Le jeu avait l'air bien vide sur ses premières vidéos, cela paraît bien loin quand on regarde le gameplay dévoilé cette semaine. Du combat, des arbres de compétences et même de gros monstres. On espère vraiment que tout ceci se traduira bien dans le monde ouvert et qu'il n'y aura pas un retour de flamme terrible pour le hérisson bleu. Un petit peu avant Sonic Frontiers, vous pourrez essayer Bayonetta 3. Nouvelle vidéo cette semaine avec gameplay et double dose de sorcière au moins. Platinium Games met beaucoup l'accent sur la deuxième personnage jouable, peut-être que c'est un indice sur le scénario. On pourra vérifier tout ça sur Switch à partir du 28 octobre prochain. Deuxième vidéo de gameplay pour Dead Space Remake en deux semaines. Cette fois-ci, on a droit à de longues séquences et quelques parallèles avec le jeu originel, de quoi mieux comprendre tout le travail effectué par Motif Studios. L'horreur dans l'espace a l'air d'être bien présente, ce que nous pourrons vérifier manette en main à partir du 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series X et PC. FIFA 23, c'est lui aussi très très bien vendu. En à peine plus d'une semaine, le jeu de foot a attiré 10 millions de joueurs. C'est tout simplement un record pour le jeu d'Electronic Arts, qui sera d'ailleurs le dernier FIFA par Electronic Arts. On ne sait pas si c'est cette annonce-là qui a ramené les joueurs. Bref, en tout cas, les gens sont venus jouer au foot virtuel cette année. Et sinon, tout de suite, encore quelques retards. Presque un an après son lancement, Battlefield 2042 n'est toujours pas sorti de ses problèmes de fond. Nous avons pu le confirmer avec le lancement des Liquidators, un mode saisonnier qui est arrivé complètement bugué et qui a donc disparu au bout de quelques heures. Le mode est revenu corriger quelques heures plus tard, mais tout ceci ne fait pas très pro quand même. La saison des reports n'est pas terminée et c'est Witchfire qui ré-ouvre cette section cette semaine. Le FPS devait arriver en cette fin d'année, mais cela ne se fera pas parce qu'il y a eu un gros changement de gameplay qui prend plus de temps à intégrer. Pas de panique, tout est fini à 95%, mais il faudra attendre 2023 pour être sûr que tout soit bien développé, pour un lancement en bonne et due forme. Autre retard pour Humankind, uniquement pour la version console puisque le jeu de stratégie est déjà disponible sur PC. Sauf que le développeur Amplitude Studios parle là d'un report à durée indéterminée pour ce portage sur manette, ce qui n'est pas un bon signe. Par habitude, ce genre d'annonce est la première pierre sur le chemin de l'annulation. On espère bien évidemment se tromper. Un petit mot sur Need for Speed Unbound qu'on a découvert dans la précédente News Gamer. Le développeur Criterion nous a précisé cette semaine que les effets graphiques dessinés seront personnalisables et pourront même être entièrement retirés. De quoi faire plaisir à tout le monde. On arrive dans la période des très très belles sorties dans le monde du jeu vidéo, c'est pour ça que vous aurez deux jeux dans le passé au Cribble. En parallèle de ce qu'on vous passe au Cribble, il y aura aussi Gotham Knights qui va sortir dans la semaine qui vient. Et sinon au cinéma, vous pourrez aller voir Black Adam ou encore le nouveau jouet. La peste n'est pas complètement partie, il faut repartir à l'aventure avec A Plague Tale Requiem. Le premier Plague Tale était déjà sympa graphiquement, cette suite fait encore mieux. En tirant parti des nouvelles consoles, nous avons droit à de jolis effets un peu partout, entre les brins d'herbe dans le vent et le soleil qui se reflète dans les flaques au sol. Une belle copie dans le haut du panier. Pour le gameplay, on garde la même formule qui avait déjà bien fonctionné, à base d'aventures scénarisées et en couloir, avec une pointe d'action et surtout de l'infiltration. Cela donne des séquences marquantes, un bon rythme à l'ensemble et quelques idées sympas autour des pouvoirs d'Hugo qui ont même une justification scénariste. Côté durée de vie, on a là aussi un jeu à l'ancienne en couloir. C'est donc une aventure d'une bonne quinzaine d'heures qui vous attend avec un scénario bien sympa. C'est une norme dans ce genre et ça fait du bien d'avoir des projets qui ne se forcent pas à faire du monde ouvert ou des quêtes de remplissage, même si ça pourrait bien surprendre les joueurs les plus jeunes. A Plague Tale Requiem est une super aventure qui mérite 5v sur 5. Deuxième jeu dans le passé au grip cette semaine et on change complètement de registre avec Mario et les Lapins Crétins, Sparks of Hope. On oublie le réalisme et on passe dans un monde cartoonesque tout en couleurs et ça fonctionne super bien. La Switch est très bien utilisée avec une interface très lisible, ce qui importe beaucoup pour un jeu de stratégie. Des graphismes bien sympas pour une ambiance joyeuse qui fait du bien. Comme le premier Mario et les Lapins Crétins, ce Sparks of Hope est un jeu de stratégie avec un combat au tour par tour façon XCOM. Sauf qu'Ubisoft a un peu amélioré sa recette avec plus de dynamisme mais aussi plus de possibilités stratégiques. Derrière le vernis enfantin, il y a donc un très bon jeu dans son genre qui vous demandera de vraies capacités de stratège pour vous en sortir. Si vous voulez de la durée de vie, vous en aurez sur le long terme. En plus de l'aventure principale qui sera bien chargée, vous aurez des petits défis, des choses à collecter et à débloquer avec des DLC déjà prévus. Un jeu sur lequel vous pourrez passer beaucoup de temps. Mario et les Lapins Crétins, Sparks of Hope est un des rares bons jeux Ubisoft de ces dernières années qui mérite 5 sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer numéro 556. Et comme toujours, si vous voulez retrouver toutes les infos dont il a été question dans cette News Gamer et bien plus, il faut aller sur internet, il faut aller sur www.total-gamer.com. Vous aurez les infos, les vidéos, des petits détails, des infos en plus qu'on n'a pas pu mettre dans cette News Gamer. Bref, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet, n'hésitez pas non plus à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Youtube, ou encore en direct le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en soi-même. En bas de votre écran, si vous voulez discuter en direct, c'est l'endroit où il faut être. Vous posez vos questions sur l'actualité du jeu vidéo et on y répondra tous ensemble. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir The Fabled Mans. C'est le nouveau film de Steven Spielberg. On avait déjà eu une bande d'annonce en VO et cette fois-ci, elle est en VFC, c'est pour ça qu'on vous la passe. Ça a l'air tout à fait sympa. On a aussi bien aimé la bande d'annonce de Megan si vous aimez les films d'horreur, mais on avait Steven Spielberg sous le coude, on a décidé de vous garder ça pour la fin. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis la prochaine, salut ! Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Sammy ? Tout paraît différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Sammy est dans mon équipe, il tient de moi. On va faire quoi comme film ? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe ? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de le crier dessus ! Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect ! Je suis quand même ta mère ! La famille, l'âme, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada